Vous avez choisi de célébrer cette messe en nous laissant inspirer par Sainte Bernadette. Elle est en effet de ces petits pauvres que le Seigneur vient choisir. Et nous avons bien sûr besoin d'entendre cela parce que bien souvent aujourd'hui nous nous sentons accablés, fatigués, comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Et nous entendons en même temps un appel. Nous l'avons chanté dès le début de la messe, c'est heureux, heureux vous les pauvres, nous dit Jésus dans Saint Luc, cet évangile que nous venons d'entendre. Non pas heureux les pauvres en général, heureux vous à travers votre pauvreté, à travers ce qui vous paraît être incompatible avec le bonheur, mais qui, devinez que malgré tout, vous n'êtes pas laissé sur le bord de la route et que, à la lumière de ce qui est arrivé ici à la petite Bernadette, à la lumière de ce que Marie lui a permis de vivre parce qu'elle-même l'a vécu ainsi, nous sentons que nous ne sommes pas enfermés dans une impasse, mais qu'un chemin nous est ouvert. Et si nous sommes partis sur un chemin de pèlerinage, c'est bien pour cela, parce que nous sommes attendus, parce que nous ne sommes pas seuls. Préparons cette messe, je pensais aussi à Saint-Benoît, je ne savais pas très bien ce qui allait nous attendre ici, mais je crois qu'avec ces deux figures de saints, nous avons vraiment un balisage du chemin que nous avons à parcourir. avec d'abord, bien sûr, cette certitude et que c'est le bonheur qui nous attend. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. C'est vraiment une promesse. C'est un échange, en fait, puisque quand Bernadette a entendu cette promesse, elle venait d'en faire une. La Vierge venait de lui demander, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? Et elle avait promis. Et c'est parce qu'elle avait accepté d'avance, d'entrer dans cet échange, qu'elle pouvait recevoir à son tour une promesse. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Cette promesse devait se réaliser au fur et à mesure qu'elle viendrait le long de ces quinze jours. L'autre monde n'est pas simplement un monde d'après. C'est plutôt, je crois, un monde du dedans. Et peut-être ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est comment. Comment cette béatitude du dedans, cette béatitude du cœur, cette béatitude de l'autre monde que nous portons, au fond de nous, eh bien, elle peut vraiment être le viatique, le pain de la route, ce qui nous permet de continuer. Ce qui nous permet non seulement de continuer, mais d'être à notre tour des messagers. Marie a reçu la première annonce, elle l'a partagée à Bernadette, et elle nous la partage à notre tour pour que nous la partagions encore. Alors, en pensant à Saint-Benoît, en pensant à Bernadette, peut-être que nous pouvons trouver ainsi quelques petites bornes sur le chemin qui nous permettent de ne pas tourner en rond, comme les hamsters dans la machine qui nous broie de faire tourner de plus en plus vite, à faire tourner de plus en plus vite, mais non. Un chemin, un vrai, qui nous fait vivre déjà du bonheur et qui nous assure d'être vraiment dans la lumière de la vraie vie. Alors, je crois que, en pensant à Saint-Benoît, j'avais retenu le premier mot de sa règle, mais qui est aussi un mot essentiel de l'écriture, et qui s'est réalisé ici, également, à la grotte de Massabielle. Premier mot que je vais vous partager pour entrer sur ce chemin de bonheur. « Sors de ton remue-ménage intérieur, écoute, écoute. » Bernadette courait ici, vers la grotte, à la recherche de bois morts qu'on pourrait ensuite vendre au chiffonnier. Elle a été obligée de s'arrêter devant ce canal d'eau glacée qu'elle ne pouvait pas traverser, elle qui était asthmatique. Et c'est parce qu'elle a pris ce temps d'arrêt, un peu comme nous maintenant, qu'elle a pu entendre un bruit comme un coup de vent. Si elle ne s'était pas arrêtée, elle n'aurait rien vu, rien entendu. Et Benoît, qui était parti lui aussi dans une course, comme beaucoup de jeunes, pour réussir dans la vie, il s'est dit « Stop ! » Et l'on peut voir à Rome un petit lieu qui évoque cette maison où il a accepté d'écouter, d'entendre, de ne pas rester prisonnier de lui-même, prisonnier du bruit, prisonnier du vacarme, prisonnier de tant d'acouphènes spirituelles qui nous empêchent de vivre vraiment un bruit comme un coup de vent, par deux fois, un rumour comme des bains. Il y a dans notre vie de ces moments où nous sommes contraints de nous arrêter et où nous sommes conviés à ouvrir les oreilles de notre cœur. Pendant le baptême, il y a ce rite de l'Ephata. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, que tu vois la grâce du Seigneur, que tu entends de la parole de Dieu. Il parle, mais dans le vacarme d'aujourd'hui, nous ne l'entendons plus. Il parlait au jour du déluge, mais le torrent dans lequel les hommes s'étaient jetés, ben il les empêchait d'entendre. Il parlait au pied de la tour de Babel, mais le bruit des bétonneuses couvrait sa voix. Alors vous, vous êtes arrêtés et vous êtes prêts à entendre. Je crois que... Ne perdons pas. Et la grâce de ces quelques jours qui nous sont offerts pour entrer dans la grâce d'une parole qui nous est dite. Je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas abandonné, il y a quelqu'un et il parle. Ton Dieu n'est pas une idole muette. Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, une bouche et ne parlent pas, un nez et ne sentent pas. Il est vivant. Il est vivant. Tout simplement, il faut être attentif. Nous ne sommes pas des petits animaux râteliers, nous sommes des petits animaux qui sont aux aguets d'autres choses. Et alors, il suffit de regarder ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Moi, je dis souvent que je veux bien rester à Lourdes à condition que je puisse, chaque soir, regarder ce que la Vierge Marie a fait pour moi dans cette journée qui vient de s'écouler. Quel est le petit ou grand miracle dont j'ai été témoin ? Quelle est la rencontre qui m'a touché ? Quel est l'événement qui s'est passé ? Chaque jour, il doit y avoir. Il y a quelque chose. Mais trop souvent, nous sommes ailleurs. Vous savez ce qui est dit de la Vierge Marie ? Dans les deux fois où elle est mentionnée dans l'évangile de Jean, la mère de Jésus était là. Trop souvent, nous sommes ailleurs. Et du coup, le pauvre bon Dieu, il attend que nous revenions. Il attend que nous soyons disponibles. Donc, demandons à Marie cette grâce d'être là, cette grâce de nous rendre disponibles. Et demandons, évidemment, si nous entendons sa voix, comme dit Saint-Benoît dans sa règle, il dit, si quelqu'un est là qui entend ma voix, il faut qu'il réponde. Et la réponse que nous entendons tout au long de la Bible et que donne ceux qui ont accepté d'entendre la voix du Seigneur, et c'est celle qui est dangereuse, mais qui en même temps, qui nous rend tellement heureux parce que nous sommes engagés avec quelqu'un. Si nous écoutons, nous ne sommes plus... La règle de Saint-Benoît, elle est très simple. Elle vous donne des tas de dispositifs à suivre pour réciter les psaumes, faire des choses, mais en même temps, il y a toujours un petit appendice qui vous dit, mais si un supérieur, si une communauté pense qu'il faut faire autrement, eh bien, qu'il le fasse. Donc, ce n'est pas une règle que nous suivons, c'est une personne dont nous prenons la main. Comme au début de l'Évangile. Les deux premiers disciples qui suivent les pas de Jésus. Que cherchez-vous ? Maître, où demeures-tu ? On voudrait se poser un peu, nous sommes tellement agités. Il ne leur dit pas, prenez la première à droite, la deuxième à gauche. Il ne leur donne pas un GPS. Et il leur dit, venez et vous verrez. Il leur offre une compagnie. Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je vais. Si j'écoute, je suis en rapport avec quelqu'un, désormais, c'est vrai, je ne suis plus le maître de ma vie, mais je ne suis pas capable. Alors, il faut à tout prix que j'ai trouvé quelqu'un. Celui-là, je peux le suivre. Jean-Baptiste l'avait désigné. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ne revendique rien pour lui-même. L'agneau, il est offert par définition. Sinon, il devient un vieux bélier, un vieux bouc. Mais un agneau en tant que tel, il est une offrande. Voilà celui qui ne risque pas de vous accaparer. Voilà celui que vous pouvez suivre. Parce qu'il est transparent d'un autre. Parce qu'il vous mène plus loin. Il vous mène jusqu'au fond de vous-même. Jusqu'à celui qui vous attend au fond de vous-même. Écoute, écoute, il y a une présence dans ta vie. Il y a quelqu'un dont le métier, dont toute la vie n'est que d'être avec toi, de se donner. Il ne te donne pas des règles. Mon père, dites-moi ce qu'il faut faire, ce que je dois penser, si je peux faire ceci ou cela. Le pape ne cesse de dire, mais ce n'est pas « je peux » ou « je ne peux pas ». Écoute une parole vivante. L'église est ce lieu où nous pouvons trouver ce chemin de liberté. Où nous pouvons trouver quelqu'un qui nous parle. Distinguer entre un maître et un gourou. Entre un frère et un captateur. Donc, ça c'est la première grâce. Écoute. Si nous pouvons nous rendre disponibles, comme l'a été Benoît, comme l'a été Bernadette, et répondre comme eux, comme Abraham, comme Moïse, comme David, Samuel. Me voici. Me voici. Être là avec Marie. Me voici pour entrer dans ce dialogue. Pour inventer une route que personne n'a encore jamais suivie. Il ne nous aime pas par clonage. Il nous aime chacun de manière unique. Et il va inventer pour chacun de nous une sainteté unique. Alors, si nous entrons dans cette perspective, si nous nous laissons faire, si nous nous laissons prendre par la main et par le cœur, si nous avons ouvert cette oreille du cœur, alors nous le choisissons, lui. Nous lui faisons confiance. Saint-Benoît le résume avec cette petite phrase, ne rien préférer à Jésus-Christ. Et ce sera la petite Bernadette également. Vous savez, sur son lit de mort, elle l'appelait sa chapelle blanche. Il y avait les rideaux blancs qui étaient au-dessus de son lit. Elle avait enlevé toutes ces images. Elle avait gardé le crucifix. Et on voyait qu'elle y tenait tellement que quand elle l'avait sur le cœur et qu'elle risquait de le laisser tomber à cause de la souffrance, on ne le lui avait attaché dessus. Le Christ était attaché à Bernadette et Bernadette était attachée au Christ. Ne rien préféré à Jésus-Christ. Cela veut dire que comme Bernadette a été invitée ici à la grotte, vous devrez faire du ménage en permanence. Elle a fait enlever toutes ces images pieuses. Je ne dis pas qu'il faut abandonner toutes les images pieuses, ni toutes les neuvaines, ni toutes les prières. Mais j'avoue que quelquefois, il y a des tas de choses qui risquent de... Vous savez, le diable se sert de tout, même de la piété, pour nous entraver sur le chemin. Mais le bon Dieu se sert de tout, même du péché. Pour nous ouvrir la route. Et donc, elle a été invitée ici à marcher vers la source. La source, c'est lui. C'est lui dont le côté ouvert laisse couler l'eau et le sang de l'amour qu'il nous offre. Eh bien, pour cela, il a fallu qu'elle dégage, qu'elle gratte dans la boue. Ne rien préférer à Jésus-Christ. Cela veut dire que nous avons la tentation de nous arrêter en route et de préférer des béquilles qui nous aident, qui nous empêchent finalement de... Nous aident apparemment, mais qui nous empêchent de courir sur la voie des commandements, de courir derrière lui, là où il nous entraîne. Et ça, c'est aussi un exercice. Ce sont les consignes de pénitence que Marie donne à Bernadette. Et c'est toute la vie monastique des membres dans leur monastère qui passe toute leur vie à se décaper. Je me souviens de ce que disait le père Manto Bonami, un grand prédicateur dominicain, quand il avait posé à Marthe Robin la question, « Mais Marthe, qu'est-ce que je dois faire encore pour avancer sur le chemin de la sainteté ? Qu'est-ce que je dois faire en plus ? » Et Marthe lui répond, « Vous voulez faire encore ? » Il faut soustraire, il faut enlever. Comme le sculpteur qui veut faire la statue, il la voit dans le marbre, et il faut qu'il enlève tout ce qui est autour, pour qu'elle apparaisse enfin. Alors peut-être que ce pèlerinage peut être aussi une occasion de faire un peu de ménage, et de nous dire, « Voyons, quelles sont ces petites ou grandes chaînes qui m'entravent ? » C'est la grâce, évidemment, du sacrement de réconciliation, mais il est accompagné par tout un apprentissage de la miséricorde au jour le jour. Petite Bernadette a su qu'elle avait tout un chemin, ça ne s'est pas fait d'un seul coup à la grotte. Il a fallu qu'ensuite, d'abord, elle réponde à sa vocation, elle entre chez les sœurs de la charité de Nevers, et que pendant une bonne douzaine d'années, encore, jusqu'à sa mort, à 35 ans, eh bien, elle se laisse décaper. Ne cherchez pas ce que vous avez à ajouter, cherchez ce que vous avez à perdre, cherchez ce que vous avez à laisser de côté. Je raconte toujours cette histoire qui m'avait frappé quand je m'occupais d'un groupe de jeunes ici, on les envoyait faire du service, et un jour ils étaient allés déménager les petites sœurs de Jésus. Normalement, le déménagement chez les petites sœurs de Jésus doit être relativement simple. Il y avait chez les petites sœurs de Jésus qui habitaient dans une maison à étage, il y avait une armoire normande. Le pauvre garçon descendait avec l'armoire normande dans l'escalier et il dit, j'entendais la petite sœur à côté qui disait, qu'est-ce qu'on accumule, qu'est-ce qu'on accumule ? Il dit, je veux te croire, oui. Et qu'est-ce que j'accumule ? Peut-être que, vous voyez, ne rien préférer à Jésus-Christ. Il y a des tas de choses que je préfère à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je veux bien ceci, mais laisse-moi d'abord faire cela. Nous connaissons ce passage de l'Évangile. Et, je crois qu'étant un peu à distance de votre vie quotidienne, vous pouvez vous rendre compte, certainement, dans ces quelques jours, et des encombrants qui vous menacent. En commentant cet Évangile, nous avions proposé à des personnes du Carmont de Toulouse de faire un petit commentaire de cet Évangile sur le thème « Heureux vous, les pauvres ». C'est un thème un peu scandaleux, tout de même. Ils avaient eu cette phrase, « Les riches ont trop d'encombrants, c'est pour ça qu'ils coulent. » C'est ce que dit Jésus. « Vous êtes malheureux, vous les riches, vous êtes malheureux, vous criez maintenant. » Parce que vous êtes satisfait. Ça va, vous en avez assez. Dans les deux sens du mot, j'en ai assez, positivement, et j'en ai assez, j'en peux plus. C'est ça qui nous menace, ne rien préférer à Jésus-Christ. Il y en a tellement de choses. Bien sûr, je t'aime, Jésus, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger forcément le reste. Si je suis marié, père, mère de famille, je ne vais pas vivre comme un chartreux. Saint-François de Sales nous a déjà bien prévenus. Ça veut dire tout simplement que tout va passer à travers le prisme de cet amour unique. Tout. Pour certains, ce sera effectivement de n'avoir ni femme ni mari. Pour d'autres, ce sera de guider une famille. Pour d'autres, ce sera de diriger une entreprise, etc. Bien sûr. Mais, derrière Jésus, à travers Jésus, en passant par Jésus, et ça vous change tout. Je suis recteur du sanctuaire, ça pourrait être aussi, pour moi, l'occasion, et ça peut être pour moi l'occasion, de jouer un rôle à travers Jésus, derrière Jésus. Et si Jésus te dit, ce soir, voilà, il faut... Eh bien, c'est bien. Jésus, pourvu que ce soit avec toi. Je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je vais. Ne rien préférer à Jésus-Christ. Écoute, choisis Jésus. Et puis, c'est pour ça que j'avais photocopié ce matin la petite lecture de la fête de Saint-Benoît, parce qu'il y a un petit mot que le père Abbé de Tournail aimait souligner quand il parlait de la règle de Saint-Benoît, en latin, in vicem, mutuellement, ensemble. Si je ne préfère rien à Jésus-Christ, il y a des gens qui vont me l'apprendre à ne rien préférer à Jésus-Christ. C'est les voisins, les autres. Là, il y a des chances qu'eux, ils vont tailler un petit peu dans ce qui dépasse. Mais il faut que je les choisisse, du coup. À travers Jésus, je vais choisir ses frères, ses sœurs. Et les moines bénédictins, c'est toute une vie ensemble. Toute une vie. Mais les gens mariés, c'est pareil. Je dis souvent, les carmélites, elles ont quand même des cellules. Les gens mariés, c'est un lit. Bon, on s'arrange comme on peut, mais on sait, d'une manière ou d'une autre, que ça ne peut marcher qu'ensemble. Je ne peux pas dire, je préfère Jésus, et donc je laisse tomber. Oui, il pourrait sembler, d'ailleurs, dans la réponse que donne Jésus, laisse les morts enterrer leurs morts. Ne va pas t'occuper d'enterrer ton père. Nous savons bien qu'il y a bien d'autres passages où il nous dit, honore ton père et ta mère, ne va pas dire que du moment que j'ai consacré les biens avec lesquels je pouvais aider papa et maman, désormais, je n'ai plus rien à voir avec eux. Non. Il faut se méfier de l'évangile. Ce n'est pas une théorie. C'est un accompagnement. Jésus parle à des personnes. Il ne fait pas une loi, un code Napoléon abstrait. Il suffirait de suivre. C'est à chaque fois un dialogue renouvelé. Il n'y a pas un code que je peux ouvrir pour savoir ce que je vais faire dans cette situation. Alors pour ça, il faut écouter, il faut prier, il faut réfléchir, et il faut prendre conseil. Et donc, il faut vivre avec les autres. In vichem, mutuellement. C'est ce zèle que les moines doivent pratiquer avec une ardente charité. C'est-à-dire, ils s'honoreront mutuellement. Voilà le mot français qui peut correspondre. Ils s'honoreront mutuellement de leur prévenance. Et puis, c'est très concret, comme les œuvres de miséricorde, dont nous parlait le pape pour le jubilé de la miséricorde. Ils supporteront très patiemment les infirmités d'autrui, tant celles du corps que celles de l'esprit. Nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin si nous vivons cela. Oui. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ils s'obéiront à l'envie. Le voilà encore, in vichem. Ils s'obéiront à l'envie les uns aux autres. Nul ne recherchera ce qu'il juge utile pour soi, mais bien plutôt ce qu'il est pour autrui. Ils se rendront chastement les devoirs de la charité fraternelle. Ils auront pour leur abé un amour simple et sincère. Ils ne préféreront absolument rien au Christ qui veut nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Alors, Bernadette a su cela. Elle a su que c'était à travers les pauvres et à travers la vie fraternelle qu'elle allait répondre à cette parole et que la dame lui avait dite. Alors ça, c'est du pratique. Elle s'exerça à soigner quelques vieux bien dégoûtants. Alors, le goût lui vint. Elle ne va pas vers les pauvres en se bouchant le nez. Elle va vers les pauvres par amour. Par amour du Christ. Elle y reconnaît le Christ. Elle y reconnaît celui qui les sauve. Eh bien, je dois faire ce pari chaque jour. Je vois mon frère, je vois ma sœur tuer celui qui me sauve. Alors là, ça, ça décape. Ça, c'est... Voilà. Vous apprenez à ne rien préférer au Christ. Voyez, ne rien préférer au Christ, ça ne veut pas dire négliger les autres. Ça veut dire laisser se projeter sur les autres le regard que le Christ porte sur eux. Toi, 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 je ne t'aurais pas créé si ça avait dépendu que de moi. Mais le bon Dieu t'a créé et donc, nous serons ensemble pour l'éternité. Il faut que je m'entraîne. Donc, vous voyez, écoute. Ne rien préférer au Christ. Et ensemble. Si vous essayez de garder ces trois petites balises, je crois que ce pèlerinage peut non pas vous laisser simplement de beaux souvenirs, mais être vraiment. un chemin de sainteté. Un chemin de sainteté à l'image de Benoît, de Bernadette, de ces petits pauvres qui ont vécu en ne rien préférant à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501